30 jours, on a supporté les. Mais j'ai jamais vu un mois de Ramadan aussi béni au Sénégal. Vraiment, il y a tellement d'événements heureux dans ce mois-là, plus d'harmonie. Alors que moi, je me disais que c'est une métier. Avec le Ramadan, l'élection en vie, ça va être difficile. La campagne, c'est difficile. C'est terriblement. Moi, j'ai trouvé un mois... Même nous, en Union, nous avons été 30 jours, tous les jours. Malgré la fatigue, on vient tous les jours à 11. Il y a quelque chose quand même de bien que je pense. C'est un pays résilient. Quels que soient les problèmes, les difficultés, on s'adapte. On s'adapte, on se retrouve. Et les gens tiennent quand même la barque. Maintenant, c'est vrai que c'est un nouveau régime. Maintenant, nous aussi, on va s'adapter. On va s'adapter. Bon, l'homme, comme le disait Sartre, l'homme est situation. L'homme est situation. Bon, il faut composer, pas situation. Pourquoi Sartre disait que l'homme est situation ? Parce que c'est dans une situation présente, bien définie, qui peut connaître la résilience de la personne. Vous comprenez un peu. L'air au port, pourquoi tu fais l'entraînement ? Parce que je veux conserver mon énergie. Je veux conserver ce que j'ai eu de l'eurodoc. Mais c'est la situation. Pour s'adapter, c'est qu'on doit faire plus grand. Donc, les élections, les campagnes, elles ne peuvent être, mais ce sont les durs. C'est car aujourd'hui, en espagnement, Lorsque les événements en contexte, vont aller à propre place et toutes les interventions pour trouver un cas. Et leurs situations, à leur avoir à aller, ils ne peuvent pas se faire de baisser. Il s'est marrant, monsieur le maître. Ils ne peuvent pas s'en marrant. Quand il y a le vent, l'échart, il ne peut pas s'en marrant. Il s'éteint, il y a des écharpes, la courbe, il s'est... C'est la situation. D'accord. Vous devez serrer la ceinture. D'accord. Il faut être résilient. Oui. Voilà. Merci Birama. Merci beaucoup, Doyen Albert. Et puis, merci à mes co-débatteurs. Monsieur Kebe et Monsieur Ndiambé. Je vais vous parler. Je peux faire une petite digression. Je n'ai pas eu l'occasion depuis que nous avons agressé Mme la Directrice. Je suis venu ici. J'avais fait ça à Vivoy à Momud de Awanjaye. Mais j'ai déjà fait ça pour que je vous remonte. Que je vous apporte aussi. C'est comme ça que je me mange de suite. C'est ce que je vous donne d'abord. La ménage a fait ça pour que je me emmène en fête. Pour que je vous en ait apprécié. Le Premier ministre, Bouna Abdela Jon. Et aussi le ministre Ma Gert-Champ. C'est la particularité que nous faisons une campagne électorale. C'est la particularité que nous faisons une campagne, c'est un climat béni. Aujourd'hui, si nous faisons une campagne, ce n'est pas pour rien que tout le monde fasse la capitale avant Saint-Louis. C'est la particularité que nous faisons, c'est un climat béni. C'est que la résilience du peuple, ce que je vois, c'est la vivacité des institutions. Tu sais, entre le 3 février et le 24 mars, il y a eu des décisions. Il y a eu des remous et des décisions. Il a dit que les institutions sont fortes. Et aujourd'hui, j'ai eu des décisions que les institutions sont fortes. Et aujourd'hui, j'ai eu des décisions que nous sommes démocratiques. C'est ce que j'ai dit, M. le maire. Il y a eu des médiateurs financiers, membres PS, SEM. SEM, c'est le secrétariat exécutif national. Vous PS ? Oui, pourquoi ? Vous n'avez pas eu des décisions ? Non, je n'ai pas eu des décisions. Vous n'avez pas eu des décisions ? Je n'ai pas eu des décisions. Mais M. le maire, vous n'avez pas eu des décisions. Vous n'avez pas eu des décisions ? Non, non, non. C'est-à-dire que je n'ai pas eu des décisions. Jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu des décisions avec mes camarades. Je n'ai pas eu des décisions pour la réunification. Non, je vais t'expliquer. On ne parle pas de la réunification pour réunification. On parle de la réunification de la famille gauche. Oui, mais parce que... Quand on parle de réunification du Parti Socialiste, On parle de la réunification de la famille gauche. Tout ce qui est gauche. P.I.T. Tout ce qui est gauche. L.D. Tout ce qui est gauche. L.D. Tout ce qui est extrême. Qui ? La famille gauche. L.D. Les gauchistes. Oui, c'est la gauche. Vous savez qu'il y a une gauche radicale. Voilà. Il y a une gauche centriste. Il y a une gauche progressiste. Quelles sont les gauchistes ? Nous, nous sommes de la gauche traditionnelle. Nous, nous sommes des socialistes. Nous, nous sommes, vous savez, héritiers de Senghor. Héritiers de Abdou Diouf. Héritiers de Swantanotien. Maintenant, il y a une nuance dans les gauches. Il y a une autre organisation. Moi, par exemple, j'étais à un certain moment membre actif de Dakar. Mais nous, nous sommes des entités. Il y a des socialistes. Mais aussi, il y a des... Bien sûr. Il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Bien sûr. Il y a des... Il y a des... Parce que nous, aujourd'hui, pour que réunification a eu, il faut que PS TASS. Mais réconciliation. Il y a des socialistes. Il y a des partis socialistes. Mais PS TASS, parce que PS, j'ai dit ce que je fais, mon secrétariat exécutif national. Nous, nous faisons des sessions. Nous faisons un débat interne. Nous faisons des délibérations. Donc, nous faisons que nous ne sommes pas implosions. Nous faisons des étudiants. Mais il y a des camarades qui ont eu à savoir que le cadre ne sont pas. Ils demandent de venir à un cadre. Effectivement, nous nous aussi, on les appelle à revenir dans la famille. Mais nous, on n'est pas... On n'est pas disloqué. On n'est pas désunis. On est toujours dans le patrie socialiste. D'accord. On a dit, bah, Basirou Québec, président du mouvement Ligueïs Souno. B.B.B.S. Il y a des questions. C'est le président du mouvement Liguez-sur-Nouréo. Le grand Basir au Québec. Je vous présente de Liguez-sur-Nouréo. Parce que Basirou est le PDS. Il est dans le conseil spécial de Makisal. C'est ce qu'on a réunifié. C'est ce qu'on a fait. 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 Je suis conscient. Il faut qu'on a fait filmer le conseil central. C'est ce qu'on a fait. Il faut qu'on a fait loisir en tant que maire. Il faut qu'on a fait partie de cette maladie. Ils sont partagés de notre propre sujet. Ils ont fait partie de notre nouveau voieur. Ce soit aussi une nouvelle voieur. C'est ce qu'on a faitre. Oui. Mais heureusement qu'il y a des doigts ici, Albert. Quand on veut dire qu'on peut se dérailler, on peut se dérailler. C'est clair. Il faut surtout faire notre part, notre part, notre part. Le Premier ministre, Mohamed Boune Abdelhaïd John, il faut savoir qu'il est un serviteur de l'État. Il faut tout le faire. État Sénégal, République Sénégal. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut aussi faire le pays. Il faut savoir que c'est un mathématicien émérité. En Sénégal, il faut juste avoir un autre cadre. Ils ont un orthopédiaire. Il faut aussi pencher une nouvelle carte. Il y a aussi le corps qui connaît qu'on a appris à l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation de l'éducation et de l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Il y a aussi le corps qui connaît l'éducation. Mais tout ça, il a battu la campagne. On ne l'a pas vu. Il a battu la campagne sérieusement. Au niveau de Dakar ? Au niveau de Yoff. Des fois, on a eu des PM. On a eu des candidats. Mais cette fois-ci, on a été concentré sur Yoff. Parce qu'on avait un challenge. C'est-à-dire de récupérer Yoff. Malheureusement, on l'a perdu. Mais on est deuxième. Avec presque le même nombre de voix. Ce qu'on a eu globalement. C'est entre 9000 et 10 000 voix. Ce qu'on a eu dans l'élection. C'est le même score. Mais derrière la coalition. Mais largement devant le maire. Ce qu'on a eu, c'est Khalifa. Donc, suite à demain, on a fait l'élection. La dernière élection, elle a gagné. La dernière élection législative. Aujourd'hui, on a eu 9000 voix. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est quelque chose que j'ai expliqué. Il était de Yéhu Askanoui. Yéhu Askanoui, la locomotive. C'était le passé. C'était Sonko. Sonko est allé seul avec Bastyrou Diomai. Yéhu Askanoui. Le résultat est là. C'est une décoration, mais ce n'est pas compliqué. Le maire se disait qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il avait son programme. Il était allé voir les autres fois. Il n'y avait pas de coalition. Donc, aujourd'hui, il avait un point électoral. Il n'y avait pas de coalition. Il n'y avait pas de coalition. Il n'y avait pas d'inquiéter. Le maire a 2 000 voix. Et cela, il s'agit d'une voix. Il s'agit d'une voix. Il s'agit d'une voix. Au moment où, nous sommes sur une coalition, nous avons 2000 voix. Le maire qui a le droit. Le maire qui a le droit. Le maire qui a le droit. Donc, vraiment, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. En attendant, nous allons voir sur le contexte. Le contexte, c'est tout simplement. Combien de conseils? Moi aussi, mon fils. Il est au Canada. Il est au Canada. Il est en train. Il est en train. Donc, là, quand tu parles que l'homme et la situation, je pense. Parce que, si je me disais. L'homme doit s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Donc, là, il faut s'adapter. D'accord. 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 Avant, je pense que je n'ai pas de la même façon de la faire. Je n'ai pas de la même façon. Je ne suis pas de la même façon. Parce qu'il faut que je ne passe pas de la même façon de le faire. Parce qu'il faut que je ne passe pas de l'Institution d'État. On a été acté dans les ministres. Je ne vais pas te dire. Juste pour dire que nous devons mener un post-trak. Sinon, avant, mes condoléances à la famille de Boune Abdelaye et Maguet Tiam. Je n'ai pas pu le faire hier. Bon, pour Vandal, que ma guette m'a m'a dit, parce qu'il était très proche d'Amar Dansoco, il était très proche de Sémoupaté. Et moi, j'étais proche de Sémoupaté, on partageait énormément. Et ma guette, c'était vraiment le pays du PIT, que c'est une grande, grande figure politique au Sénégal. Et une grande figure du PIT, que le PIT a quand même perdu un intellectuel. S'il y a vraiment un intellectuel organique, lui, c'est un intellectuel organique. Depuis quand même 3, 4, 5 décennies, il a été dans le PIT. Il n'a pas eu l'influence comme étudiant, comme élève, comme enseignant. Il a joué un grand rôle à côté d'Amar et de Sémoupaté. Et même Ibrahim Assen, c'était son dernier compagnon. Je crois qu'il mérite vraiment que la nation lui reconnaisse. C'est vraiment un patriote. Bon, Sogis et Bounadoula aussi, c'est quelqu'un que moi, j'ai apprécié beaucoup par sa discrétion. Et puis sa connaissance de l'État. Malheureusement, il n'a pas pu faire campagne, il n'a pas terminé. Mais il avait une vision d'un Sénégal de demain. Et moi, j'ai bien aimé son approche. Je crois que vraiment mes condoléances, surtout ses collaborateurs. J'ai bien aimé à l'étranger. Bon, tous les cadres qui étaient avec lui se sont mobilisés. Malgré la maladie, malgré que nous n'avons pas de nous tarahoult. Continuer la campagne jusqu'au bout. Ça aussi, ça mérite d'être souligné que c'est quand même des acteurs politiques. C'est vraiment, que ce soit Bounadoula, que ce soit Maguette. Vraiment, on a perdu. C'est une grande perte pour le Sénégal. Maintenant, pour le Conseil des ministres, si tu te rappelles, par exemple, l'histoire des Maguette-Tcham, les premiers conseils des ministres des Maguette-Tcham, c'était sous Abdou Diouf. Et les Maguette-Tcham, ils ont appris. En cas, ils étaient mis, ils n'ont jamais occupé d'une fonction étatique. Le PASTEF est à la limite à cette tâche-là. C'est la prime, même plus, parce que le PASTEF, moi, est chef de l'État aujourd'hui. C'est eux qui gèrent l'État. Donc, ça veut dire que, bon, Sénégal, démocratie, quand même, mouille progresse. Un parti comme PASTEF, né en 2014, à moins de dix ans, ils gèrent l'État. Bon, ils se sont battus, c'est vrai. Ils avaient un projet, ils sont convaincus. Mais le fait qu'un leader du PASTEF d'aller au premier tour, ça, quand même, c'est un pas énorme de nos démocraties. Moussour Amsri. Et ça, je crois que, pour le Conseil des ministres, c'est ça, le premier acte politique. Le Conseil des ministres. Ça, ça fait partie de l'organisation de l'État. Je crois que, on a besoin de savoir que le Conseil des ministres, c'est une structure capitale, si tu veux gérer l'État. Donc, c'est pas pour rien que ça se déroule au palais. Bon, il y a la structure, il faut... Le Conseil des ministres est réservu. Ben, il faut qu'ils apprennent à incarner l'État. Et le respect du Conseil des ministres. Bon, tu as un chef de l'État qui préside tout le monde. Bon, je pense que l'homme, c'est une expérience nouvelle pour l'homme. Mais il faut qu'ils apprennent très vite, quand même, quelle est la fonction de ce Conseil des ministres-là. Ça, le ministre Tahiti, le conseil des ministres, plus maintenant, tous les autres conseils. Il y a le conseil présidentiel, le conseil décentralisé. Il faut qu'ils apprennent comment fonctionne l'État. Je crois que l'autre, bon, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est que les Sénégalais sont impatients. Qu'est-ce qu'ils vont sortir comme décision majeure d'ici trois, quatre, cinq semaines ? Là, quand même, nous ne savons pas. Je ne pense pas qu'il y ait un État de grâce. Je ne pense pas qu'il y ait un État de grâce. Les gens attendent des résultats. Donc, il faut qu'après le Conseil des ministres, qu'ils se mettent au travail. Et maintenant, c'est vrai que aussi, les gens attendent les réformes. Mais là, peut-être pour lien avec la table, c'est que le passé est devenu aujourd'hui le parti majoritaire. La coalition Diomaï a abattu la coalition Beno. Comment l'expliquer ? Est-ce que la défaillance, c'est au niveau du parti moteur de Beno, la paire ? Ou est-ce que c'est une défaillance de Beno ? Parce que c'est la première grosse défaite de Beno après 2012. Oui. C'est très rare, même s'ils ont perdu les locales et les statifs. C'était dans les grandes villes, dans le vote urbain. Mais à l'échelle nationale, Beno était toujours devant, même aux locales ou aux législatives. Mais là, la chute, est-ce que c'est une chute qu'ils avaient prévue ? Et quelle va être la recomposition ? Parmi les courants dont on parle, gauche, droite, libéraux, est-ce que la défaite de Beno ne préfigure pas une recomposition du tissu politique ? Que va devenir le parti social ? Est-ce que le parti socialiste, dans l'opposition, va accepter de se mettre derrière la paire ? Est-ce que l'AFP va le faire ? Pourquoi cette défaite ? Et quelle est la recomposition au niveau de Beno ? La question est lancée. C'est quoi la question ? Il y avait des prémices de cette défaite. Et comment la recomposition sera-t-elle faite ? Si le parti socialiste acceptera toujours d'être derrière la paire, et la paire de Beno dans tout ça ? Alors, je dois personnellement vous dire que la faillite de l'écosystème Beno Bokuyakar a démarré durant les locales de 2022. En 2019, Beno Bokuyakar, durant les élections présidentielles, a réélu au premier tour le président Makissal avec, je pense, 57-58%. Similaire aujourd'hui au taux du président Bassirou Diomaï Faï. A la seule différence que Bassirou Diomaï Faï vient de l'opposition et a été élu au premier tour. Vous avez l'appareil. L'appareil d'État. Mais avoir l'appareil ou ne pas avoir l'appareil n'est pas déterminant dans une élection. Non, je vais te dire, je vais te dire, ce qui est déterminant dans une élection au Sénégal, c'est la vitalité des institutions. Au Sénégal, personne ne peut tout le trafiquer les résultats. Makissal, en 2019, les Sénégalais ont plébiscité son programme. C'est comme ça. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... A justice par étrition, au Sénégal, quand il faut qu'il ait poussé, pour les élections. Le fait que Youb public a fait nos cartes d'entités de VCU ne peuvent pas voter. Le fait que Youb public a étudié sur notre carte d'entité pour voter pendant des mois, si nous avons une plan overse, le fait qu'Youb public doit voter le jour J faut qu'il y ait leur tour. Mais c'est à celles-là, les Français peuvent des avantages... les avantages... Je suis désolé, mais ce que je dis, c'est que je ne peux pas parler d'une carte d'identité. Alors que moi, je ne peux pas parler... Il y a des jeunes qui pensent que les cartes d'identité ne peuvent pas voter. On ne peut pas voter, si. Oui, on ne peut pas voter. Il y a des cartes d'identité. On ne peut pas voter. La motion ne peut pas voter. Non, la motion ne peut pas voter est inscrite en général dans les cartes d'identité où la personne n'a pas une majorité pour voter. J'ai vu, j'ai vu... Vous n'avez pas une majorité pour voter ? Non, mais j'ai des enfants qui ont des cartes d'identité et qui ne peuvent pas voter parce que l'âge de la majorité pour voter, c'est 18 ans, 19 ans. Il y a des cartes d'identité, j'ai eu 16 ans, 17 ans. Non, tu peux avoir des cartes d'identité à 10 ans. Ah oui ? Tu peux avoir des cartes d'identité à 10 ans, mais tu peux voter parce que tu n'es pas majeur. Ok. Tu es toujours sous tutelle de tes parents. Maintenant aussi, pour que nous puissions dire qu'il y a des cartes d'identité ou qu'il y a des cartes d'identité, il faut que nous puissions avoir des cartes d'identité. Il faut que nous puissions avoir des évidences, qu'il y a des rapports pour dire cela. Mais on ne peut pas être basé sur la parole. Ça, je dois le dire. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas remettre en cause la vitalité des institutions au Sénégal. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, j'ai tenté d'apporter une réponse. Je dis que l'écosystème de Beno Bokiaka, qui a fait faillite en 2024, a démarré depuis 2022, durant les élections locales et les élections législatives. Je vais m'expliquer. Dans toutes les localités du Sénégal, vous avez vu l'élection locale 2022, des partis de la même mouvance présidentielle, Beno Bokiaka, ont fait trois, quatre ou cinq listes. Toutes les locales. Toutes les locales. Toutes les locales. Ça, par exemple, le cas d'Apadoa est assez illustratif. Nous, nous avions deux ou trois ou quatre listes concurrentes. Et en ce moment, moi, en tant que membre du parti socialiste et de la mouvance présidentielle, j'avais attiré l'attention des membres de Beno Bokiaka ou bien de l'autorité pour lui dire que si on n'y prend pas garde, ça, ça va effriter l'écosystème. Parce que je ne sais pas. Parce que 2009, on a vécu le même scénario. La chute de Ouad a démarré en 2009. Durant les élections locales. Oui. Et puis, je ne sais pas. Parce que, si tu comprends que l'écosystème des fonctionnaires, l'écosystème, c'est un ensemble. L'ensemble, il y a des maires, des députés, des directeurs généraux, des ministres, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si l'ensemble, il faut commencer à effriter. Par exemple, tu viens dans les locales, le nombre de maires qui ont été, ou bien, si on est dans les locales, les maires qui ont été dans la mouvance présidentielle, ils ne peuvent pas faire. Mais si l'élection législative, nous sommes tous, en tant que parti exercent le pouvoir, tout le monde. On est en opposition. C'est ce qui va impacter la législative. L'élection législative, même chose. Comme tu sais, les gens qui ont été sabotés dans les élections locales, ils ont été dans les banques. et tous ceux qui sont les plus dégénérés. Si vous avez une part, on a été dans les élections législatives, on a été dans les deux paris. Donc, la seule carte qu'ils nous laissaient, c'était les élections présidentielles. Mais, les élections présidentielles, nous avons pris un candidat, investir quoi? Quand ils investissent le candidat, le président Makissar est le directeur de campagne. Si on a fait ça, la campagne électorale, il faut se dire les choses. Jusqu'à présent, nous, on n'avait pas de directeur de campagne affiché. Parce que le président avait promis d'être notre directeur de campagne. Ce qu'il n'a pas assumé. Parce qu'en une d'un seul élément, il a été dit que je vais défendre mon candidat. Je vais défendre mon candidat. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on a fait une campagne en 12 jours. Je vous le dis. En 12 jours, on le dit. Pour tout, on a fait des débats dans la même ligne. Non, 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 non. Non, 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 non. Je sais que je vais défendre des arguments qui sont dans son évaluation. Mais si on ne peut pas le faire, parce que nous allons le défendre. Non, toi, j'ai d'accord. Non, toi, j'ai d'accord. Non, j'ai d'accord. Non, je sais que vous allez le défendre. Non, non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, on ne parle pas. Non, nous ne sommes pas dans une démocratie. Non, non, non. Je sais que nous avons 12 jours de campagne. 12 jours. Nous, on a déjà dans la campagne électorale. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses Comme tel Toutes ces situations handicapantes Des marches Nous avons vu les marches Pour soutenir Amor Nous avons vu les marches Nous avons vu les candidats Pour l'adapter Nous avons vu l'urgence Pour qu'il s'assiste à une réunion Au palais Ou bien au CEP Pour qu'il s'assiste Pour qu'il s'assiste Donc toutes ces situations handicapantes Bon maintenant Je veux dire Que le conseil des ministres N'est vraiment un des baisse Au Sénégal Je pense que Effectivement La particularité L'individu C'est un conseil des ministres Pour une partie Pour beaucoup de ministres Ils sont d'oreilles Mais je veux dire Personnellement Pour que je me disais C'est que le conseil constitutionnel n'a pas eu les dispositions de l'investissement de Batsirou Diomay Dissoudalais, le gouvernement de Maitre Sidiki Kabayor Donc, si on a fait le conseil des ministres, juste après le lendemain, on n'a pas d'accord Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que le conseil des ministres, c'est qu'il y a une immersion Mais aussi de dire que nous sommes des Sénégalais, nous ne vivons pas en marche du Sénégal Ce qu'on a dit, c'est que le ministère de Maitre ou le gouvernement de Maitre, réussir la mission Parce que la réussite de la mission, les Sénégalais vont les impacter Si on l'a dit, c'est bon, il y a des éléments, par exemple Peut-être qu'on a dit, comme tu veux Donc, Basile, Kébé, M. le maire, tu as entendu parler de l'analyse de... Je sais que Birame, c'est-à-dire que son émission est dangereuse Parce que c'est parce qu'il est là, il 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 est là Il est là, 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 il est là Il est là, il est là, il est là, il a eu la wrestation Conjoncturelle, il faut que l'adversaire ait le plus d'emploi. Le plus d'emploi, c'est le discours. Il faut que l'on puisse l'entendre. Et vous ne pouvez pas les entendre parce que vous êtes 12 ans. Si on a eu tant d'emplois, il n'y a pas d'emploi. Si on a eu des désavantages de votre côté. Si on a eu des désavantages, il y a des aspects sur l'Union. 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 Il y a une précision de taille pour me dire. Par rapport au président Macky Sall. Il y a des marchés pour soutenir le marché. Parce que la communauté internationale... Je suis allée marcher pour soutenir le marché. Mais pour vous dire que le marché est mobile. Parce que ce qui a eu des élections, les communautés internationales ont attaqué. Tout ça, donc on a vu la presse étrangère. Nous n'avons plus virulentes que la presse nationale. Par rapport à eux. Mais il n'est comme si... La presse nationale,月-là, nous sommes dit que nous s'arrêterons. Ellens ne se dire que nous nous devons dire. Il a dit que nous nous parlerons. Alors nous, nous leur nous parlerons. Nous devons informer. C'est-à-dire que nous devons nous compter. Donc, il fallait que nous aussi témoigner de leurs solidarités. Le peuple sénégalais, nous avons beaucoup d'introduire de témoigner que l'eau l'omote horn mais c'était pas lié à l'élection en vérité benne bimoye qu'on est sur une perte et aussi d'affaire à l'or amené york n'a qu'un côté liban d'avoir moi il connaît il faut dire les choses comme telles nous devons un manque de solidarité une solidarité tu souviens bire mon problème en 2012 de l'unaco en deux manques de solidarité c'est pas les mêmes 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 facteurs en vérité bon il y avait la question du troisième mandat et cetera et cetera l'onu makisa l'élevé ou onoko mais pouvoir aussi bochie des faits douze ans n'y a rien mandat souvent d'un aidé usur l'aumé d'almerie et lui l'autorité locale a gagné donc d'un an attention n'une quête ça va n'y lingua ronna d'être d'un côté douze ans il faut n'y mais une sénégalais douille fall mais des folles en vérité donc solidarité beau monde vous n'est pas si madame ensuite son comportement hamlet est un gourde et j'ai hâte et d'un union n'y fit au ya le bouillet vaut parce que nous devons un privilégié quand même beaucoup d'opérés d'un air bel ou mon mieux que tu la n'y a pas d'un air n'est pas d'un air n'est pas d'un air pour une top d'un fin d'un d'un d'autre commande couper tous liens à que le peuple et cetera il y a de qui pouvoir d'un coup indique par exemple benne bimoye aussi populisme comme d'un 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 et c'est à d'une boucher qui donc la question de l'emploi dans l'élément d'une à l'un de d'affleter un emploi une chaque journée n'est qu'à léa ni guiné d'idem bitime rayon du bout de goutte galo l'autre et n'aimant son milieu et d'un a réglé cette question d'année oui réunis dépensé d'un obéry avion présidentielle dit mouni l'émurie côté sénégal d'afouberie manier harna gaï d'un homme de nez supprimer l'avion présidentielle en dette parce que aussi d'affibon d'un ministre prémé à oui oui d'un des vols commercial c'est à dire que des n'y a pas de populisme le an d'un d'un on ne m'a qu'à salle de fait j'ai l'avion hop-up d'un avion et c'était y'a dit ce qu'il y avait à et varié unifié d'une n'y a donc n'a pas de ne nom de nez bay avion présidentielle d'eux d'eux vols commercial pour d'eux qui est-ce que d'un ministère il n'y a qu'on n'est d'eux burie t'aï n'y ont qu'on d'effet quinze ministre l'a n'y a qu'on d'eux 15 minutes 15 la n'y a qu'on ne m'a qu'on a 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 un programme pour vous m'a qu'on a 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 le plan sénégal et merci mais c'est toujours ma qui ça le méfie aussi c'est toujours pas ce est le projet niom niplol et les voix il te dire la déglo au premier ministre bimou guennais dit la composition du gouvernement agré mission mais des nuages on réduction drastique du terrain de vie de l'état 15 minutes on a 30 minutes et de 32 et le premier ministre pourquoi je le dis parce que c'est un ministre la oui parce que moi je suis un ministre secrétaire d'état c'est un ministre mais moi 30 le ministre secrétaire général et le ministre secrétaire général du gouvernement il a rendu ministre ministre le nioa mais attention à des ministres le nioa non pour manger m'attendais à un gouvernement de 15 minutes mais réalité pouvoir beaucoup n'a qu'opposition donc m'a aidé d'analyser force d'aï n'y mérite le nid n'y n'élène voilà à réunis de roulement ne n'est et cetera et cetera mais l'eau loue tout opposant beaucoup tégé ou en est programe beau manier car aussi n'y fâle que présentement qui salle bon mou yoré s'en d'accord oui je suis d'accord ou si c'était du coup mais juste non mais de l'un d'un de miroir tout le monde n'y a pas d'où ben n'y a pas de populisme bi n'y a pas présent ma qui salle il a été républicain et ou honne ni d'une 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 d'affaires chère cacotieb n'y ni dina kouwane bi mounioe wé d'af kouwane parce que ça c'est qu'on fait compte à 25 mille francs ah oui d'af kouwane bade mon à un moment de 12 mille dix sept mille et cetera mou yé gâte mais qu'elle yé gâte non 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 qu'elle yé gâte c'est à dire que moi je pense que il faut aussi pour nous analyser nous nous d'efti un peu de sérieux c'est important pour moi mais en vérité populisme makisal moussou encarné makisal moussou la wakné tabou la raza moussou la wakné l'ifinec d'arabahol fi on parle d'un gouvernement de rupture d'accord mais man j'aurai aimé que rupture bobou ni matérialiser qu'on part des actes que l'on va poser taille parce que d'un mané nous analyser d'un gouvernement de rupture le ou pas d'affichement même pour man à mon humble avec baud gelé les cv les cv parce que n'en a la sancre n'youn d'une d'opposition populisme populiste n'youn d'opposition républicaine n'y est donc donc gouvernement qui réduire une co benne mais nifinec taille taille gouvernement de réduire une comme et nifinec c'est un cv c'est des hommes compétents mais attention le cv ne fait pas le mini le bon ministre le bon cv ne fait pas le bon ministre l'eau aussi il faut nous ramener benne diangad bi aussi moi qui en est en vérité brimant d'eigny 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 niente gigane l'eignan qui gouverne mami pour trente ministre d'eigny 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 aussi connaît amena et conflit d'intérêts parce que taille qui leur éducation nationale qui domine am l'en est que boy or fo priver qui leur enseignement supérieur non qui leur agriculture et élevage mon deuxième producteur a précédé ma qui va l'eau ganard coco aussi donc vous voyez qu'on parce que j'y suis nous bing au phénomène à l'époque d'une attention conflit d'intérêts parce que j'y suis d'affaire un orchestre en pape rennec ministre de la culture ouais motre manel a ngour beaucoup à opposition d'accord il faut peut-être que de l'entire le bon le bon artisan oui mais laisse le bon cv ne fait pas le bon ministre j'ai l'habitude de le dire d'accord mais n'a compétention et il y a qu'à amener qui a car qu'un est par rapport au cv mais l'issue d'une amsono surtout moi le ministre est à un cabinet cabinet bobo de favori d'or n'y a n'y a fait nec d'aille qu'on n'a ni un gouvernement bi c'est des technocrates nige mais bon je les n'aime maintenant et politiciens sans compétence google lenti cabinet ou le google laine dans les directions générales stratégiques surtout faut foudre n'a lundi harré bahama mais l'igno n'égoût ni du gouvernement bi maman n'y a qu'une n'aime-t-il l'ibaba boule ben yon a nandai mais quand même nougoumi giseling n'est amnay ingrédients d'accord niamh lé je n'ai pas mal ce analyse pour quatre règle parce que d'un peu ouais bon il n'est pas possible ouais mais m'a dit non mais n'a qu'une analyse si deux situations C'est ce qu'on a dit, il y a beaucoup de branches. Non, tu sais, tu peux te poser sans la question. Parce que j'ai dit que vous, quand vous avez dit, qui analysait 15, qui analysait 15, vous voulez analyser tout ça ? Non, ce qu'on a dit. Donc, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Non, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Non, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais je suis en train de me faire plus de rafler, plus de rafler. Mais aussi, je vais venir, je vais venir d'abord au Conseil des ministres. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Mais le Conseil des ministres, tu sais, il y a quatre points. Je pense qu'on a dit qu'il y a des deux points. Définiment. Premier point, c'est la prise de contact. Deuxième point, c'est la feuille de route. Troisième point, c'est l'état de lieu et la nomination à la tête des directions. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, si on est sur la prise de contact, c'est normal qu'un gouvernement formé un nouveau président puisse rencontrer son gouvernement, ses ministres, etc. Ou alors, il y a quatre points, etc. La feuille de route, oui. Parce que, quand même, c'est la vision du président qu'on a traduit en actes. À travers les ministères, après les directions. D'accord. Mais l'état de lieu, par rapport à quoi, est-ce qu'on a passé au niveau de chaque ministère ? C'est ce que je sais. Donc, pour moi, c'est ce que je veux dire. L'état de lieu, qui est-ce que le président, il est à dire. Mais il est à dire, il est à dire. L'état de lieu est un groupe global. Est-ce que nous sommes en ministère et que le président a ce que nous avons fait ? Qui a ce que nous avons fait ? Est-ce que nous avons fait ce que nous avons fait ? Est-ce que nous avons fait ce que l'état des lieux ? Ça veut dire que moi, en tant que gestionnaire, quand on me nomme dans une direction, je fais un état des lieux global. C'est-à-dire que dans chaque direction ou dans chaque service, nous avons fait un état des lieux et puis nous avons fait tout un état des lieux global. Mais la passation d'abord de service avec qui, ça c'est présidentiel. Mais en réalité, comme on dit, la vision appartient au président, mais la traduction de la vision, c'est les ministères excellents. Donc, état des lieux. C'est un état des lieux. Deuxièmement, une nomination à la tête des directions. Je ne sais pas. Parce que la nomination, je pense que, que nous n'avons pas de propositions du ministre, dans son secteur, nous avons fait une enquête de moralité par rapport à ces personnes-là. Après, il a fait une proposition au ministère du secteur général. Donc, il a fait une proposition au ministère. Deuxièmement, ce qu'on a dit, c'est qu'à la tête des ministères, nous avons fait appel d'offres ou appel à candidatures, des directions, pour que, comme tu sais que les sénégalais, pour que les sénégalais, ne sont pas là qu'ils viennent. Maintenant, il y a deux ministères qui sont, et il y a deux directeurs qui sont. Donc, ça veut dire que, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils veulent. Donc, c'est pourquoi j'attire l'attention? Mais, critiquer, c'est ce qu'on a dit. Parce qu'il faut que nous mettons un temps de grâce. Mais, c'est ce qu'on a dit. Oui, mais c'est ce que je veux. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, le président, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il y a des ministères. Il y a des ministères. Comme moi, il y a des ministères. Il y a des ministères. Donc, chaque ministère, il me dit ce que je veux dire. En fonction du programme. Et je vais revenir sur le programme et le projet. Parce que, tantôt, quand vous parlez, vous avez dit que, Diomay, il y a le programme et le projet. Ils ont vendu aux Sénégalais. Diomay, Sonko, Sonko, Diomay. Et c'est le même projet, de Sonko, que Diomay, qui a défendu aujourd'hui. Si on a dit qu'il y a un projet et un programme, c'est le même projet, et c'est la même chose. C'est ce qu'on a dit. Donc, c'est ce qu'on a dit. Pour revenir un peu si, nous perdrons le pouvoir. Moi, je pense qu'il faut le dire. Et oser le dire. Les gens le disent de manière, comme je le disais. Je ne sais pas comment je le disais. Ils refaitent quoi ? Mais en réalité, c'est Macky Sall qui a fait perdre à la coalition Beno Bokiak. Pour moi. Pour plusieurs raisons. Je n'ai pas d'accord. Une raison, c'est qu'il y a un manque de solidarité. Mais Kébé, je n'ai pas d'accord. Tu n'as pas d'accord ? Non, non. Je n'ai pas d'accord. Mais vous devez pas d'accord, je n'ai pas d'accord. Je ne veux pas d'accord. Non, ne veux pas d'accord. perd à la coalition de l'élection de l'élection c'est le moment c'est le manque de solidarité parce que l'élection de 2000 locale de 2000 c'est les prémices qui a fait peur c'est le président mais parce que on peut prendre le président choisir pour la ville de Dakar après son chef de cabinet Mambé Nian il a pris le et l'élection de candidat et Mambé Nian tous ses discours c'était contre Ablaïdou ça Mambé Nian n'a jamais fait un discours pour parler à ceux qui sont candidats il a dit tout le discours je parle sur le contrôle il a dit tout le monde il a dit que le gouvernement il a dit que il a dit qu'il est contre et puis il a dit qu'il a dit qu'il est au Sénégalais et qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit donc c'est ce qui a dit et le même Mambé Nian il est encore de clash le candidat Mambé Nian mambé Nian ça veut dire que tout le président c'est ce qui a été le président parce que je suis vraiment 7 ans il faut que il a dit qu'il a dit ce qui veut il doit siffler la fin de la récréation et qu'il n'y a dit qu'il a dit après 2 donc ça c'est ce qui a dit c'est ce référendum c'était oui ou non la continuité du pouvoir ou la rupture La continuité ou non ? 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 Bon, maintenant, l'explication est de faire. Par exemple, c'est clair qu'on a un candidat, mais Amadouba n'a pas une stratégie électorale. Jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où Amadouba n'a pas une stratégie électorale. C'est une première. Mais non, Loutard Macky Sal maintenait le coup de l'église, maintenait le coup de l'église. C'était une stratégie. Ils ont mené toutes les élections locales, législatives, présidentielles, sous la base du socle organisationnel de Pernod. Mais Amadouba n'a jamais eu ce socle-là. Alors, c'est une stratégie. C'est une stratégie, une socle organisationnel. Comment un candidat d'une majorité présidentielle, nous sommes en campagne, on n'organise pas un meeting de lancement. On n'organise pas un meeting de clôture. Et l'investiture aussi, son parti ne l'a pas investie. Non, le jour de l'investiture à l'hôtel, c'était pour montrer que Macky Sal est toujours le président de la perte. Oui, oui. Non, ça c'est ta lecture. Ah, je fais des journaux, ce qu'on a fait, c'est que Macky Sal tient toujours les rênes. Ça c'est ta lecture. Ah bah. Mais, mais, si tu veux, vraiment, moi... Non, ce qu'on a dit, il n'y a pas un seul. Oui. Parce qu'en réalité, ce qu'on a dit, Amadouba n'est pas, président n'est pas, mais le star, c'était le président, alors que le star n'était pas Amadouba. Mais c'est ça. Donc, il faut le... Il faut oser le dire. Mais on a vu que c'était le président, qui s'est acclamé, qui s'est dit à peine. Il faut oser le dire. Donc, il a fait... Je ne suis pas pro Amadouba, mais en réalité, on en fait perdre Amadouba. Mais c'est ça, c'est ça la stratégie. La faiblesse, la stratégie d'Amadouba, elle est là. On est en congrès. Le congrès se transforme, on dit que c'est Macky Sal, le président de la BR. Tout le débat du congrès tourne autour du président, qui n'est pas candidat. Donc, la stratégie, elle est claire, la BR n'a pas misé sur Amadouba. Le défénat, l'origine défénére d'Amadouba, c'est qu'on l'a sabordé à l'intérieur de la BR. C'est un sabordage. Maintenant, il a des adversaires qui ne sont pas déguisés. Il a un président qui ne l'appuie pas de manière franche. Il a des problèmes. Ce n'est pas lui le chef du parti, ce n'est pas lui le chef de la coalition. Donc, Amadouba, pour moi, il a mené seule sa campagne avec les moyens du bord. Mais l'Arab, comme il l'a dit, comme conséquence, c'est qu'on l'a combattu de l'intérieur. De l'intérieur. Donc, l'autre mot, c'est une explication qui est visible. La deuxième explication, c'est que Benoît n'a pas été Benoît a choisi Amadouba. Je crois que c'est de bonne foi, le choix de Benoît. Mais je ne suis pas sûr que le choix de la paix soit un choix de bonne foi. Amadouba, peut-être que la paix aurait dû avoir le courage d'organiser des primaires. Ça, c'était plus sincère. Mais ils n'ont pas voulu faire des primaires. Ils l'ont embarqué, c'est le candidat, c'est le candidat. à qui ? Le premier des apérences. Non, c'est un choix politique. Pour moi, c'est que c'est la stratégie qui est mauvaise. Déjà, ils ont perdu du temps parce que dès l'instant que le président a annoncé qu'il ne va pas briguer un troisième mandat ou un deuxième quinquennat, de cet instant, ils ont laissé passer combien de semaines avant de désigner Amadouba ? Maintenant, dans ce sillage-là, ça a dit que le troisième mandat, c'est ça l'origine de la défaite de Benin. On a fait comprendre au Sénégal avec l'élite Amadouba, c'est donné à Makissal aussi un troisième mandat. Non, non, non. Moi, ce que je dis, Makissal voulait être candidat au troisième mandat. OK. Le troisième mandat. Il a bloqué son pays, il a bloqué son parti, sa coalition entre le oui et le non. À quelques mois de la présidence, il se rend compte que ce n'est pas possible. Alors que s'il avait laissé le choix au parti bien avant, c'est 2022-2023, jusqu'à 2022... S'il avait clarifié sa position. S'il avait dit au parti « Choisissez notre candidat. » Non, moi, le primaire. Mais sur Amadouba, sur ce que j'ai dit deux ans avant, ou le trois ans avant, il va compéter. Bien sûr. Mais Makissal n'en a pas voulu. Donc pour moi, il a une responsabilité, c'est-à-dire que il a une responsabilité pour nous quelques mois. C'est-à-dire que ce n'est pas possible parce qu'au moins, on ne sait pas qu'il suffit de sa responsabilité. Non, ça, c'est objectif. C'est objectif. Non, c'est-à-dire que ce que le grand Albert dit, c'est vrai, c'est toujours les facteurs internes. Il y a deux facteurs. Il y a les facteurs internes et il y a les facteurs externes. Les facteurs internes, on en a déjà épilogués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons dit, Amadouba était candidat de Beno Bokiakar, il n'a pas été soutenu exhaustivement par tous les membres de Beno Bokiakar, en particulier la paire. Ça, c'est défini. Le deuxième, les deuxièmes éléments, c'est que depuis 2019, nous avons réélisé le président Maxal. Le président Maxal a fait un deuxième mandat à problème. D'abord, il y a eu, sur le contexte international, la crise de l'Ukraine avec du Récès. Il y a eu les prémices de la crise Israël-Palestine. Il y a eu la crise en Covid. qui a été vraiment un problème mondial, planétaire. C'est ça. Il y a eu ce qu'on appelle les émettes de 2021 qui étaient déjà des signes annonciateurs que vraiment les populations avaient suffoqué. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes de la Covid, de la période où nous sommes dans la période où nous sommes tout de suite, c'est qu'il y a eu de l'économie qui a été couvre-feu. Non, pas couvre-feu. C'est la période qui a été couvre-feu et nous tous avons un terme. Restez chez vous. Oui. C'est la période du confinement. Avec l'honneur. L'économie avait été étouffée. Vous savez, les gens qui ont été l'économie pour aller dans l'économie, pour l'économie, pour l'économie. Parallèlement, nous avons des problèmes qui ont été en place de la Covid et qui ont des problèmes de gouvernance ou de gestion des fonds. Il y a des problèmes. Maintenant, il y a des problèmes qui ont accumulés. Les Sénégalais ont apprécié beaucoup de sénégalais qui ont fait un mandat. Ce n'est pas le 3ème mandat. Maki Sall aussi devait pour aider Beno Bokyata. Pour aider Beno Bokyata. C'est un débat qui n'est pas opportun. On est en train d'évaluer les facteurs externes. Mais si tu as besoin d'un déjeun pour demander un candidat, il n'y a pas de télède. Il y a des gens qui ont été en train et qui ont été en leur sein pour les candidats. Mais nous, le candidat qui ne nous présente ce n'est même pas à trois mois des élections. Donc, il y avait une impréparation sur la Dauphiné. Il n'y a jamais eu de dauphin. Bon, ensuite, aussi, les Sénégalais ont fait l'opposition. Ce que je veux faire au Sénégalais, c'est que les Sénégalais la vie est chère. La vie est chère. Il n'y a pas de la vie chère. Non, c'est vrai. On a dit qu'effectivement, on ne peut le faire de l'autre. Donc, comme ils nous ont l'évaluer, ils vont l'évaluer, ils vont d'abord attaquer la vie chère. Et c'est ce qu'on a fait les Sénégalais. Et c'est ce qu'on a fait. commence à... Et puis, il faut une étude pour me le confirmer. Quand les gens commencent à penser que, au bout de 10 ans, au bout de 12 ans, il faut qu'il y ait une alternance. C'est ce qui est arrivé à Blaywad, c'est ce qui est arrivé à Matisal. maintenant, on ne sait pas ce qui adviendra avec l'actuel régime. Mais c'est ce qu'il y a. C'est une étude. Mais je veux dire que, la posture que vous avez dans le bon des problèmes internes, la candidature de Amadouba n'était pas portée exclusivement par tous les membres de Beno Bokyaka. Ensuite, externe aussi, il y avait la vie chère, il y avait beaucoup de problèmes, il y avait aussi un problème d'opacité dans la gestion. il faut le relever parce qu'il y a eu des problèmes de communication. Tu vois, le fait que parfois, le président balançait que j'ai des dossiers sous le coude. Mais tous les sénégalais ont été emmagasinés. Il y a eu un mot d'ailleurs, si on s'aide, j'ai fait une analyse qui a dit qu'il y a 90% des suffrages. Mais aussi, les élections ont été arrangées sur le terrain. Il y a eu deux pôles. Il y a eu un pôle qui a maintenu. C'est un pôle de l'opposition qui est fort qui est autour du président de Maïfaye. Il y a eu un pôle qui est le pôle d'opposition. Oui, c'est les 35%. Maintenant, les autres, 0,0,0,0. 0,0,0. Je pense que vraiment, ils sont bons pour la retraite. Il faut qu'ils aillent à la retraite. Non, non, non. Il faut qu'ils aillent à la retraite. Non, écoutez. Non, mais non, non, mais non. Vous voulez attaquer la retraite ? Non, non, non. Ce sont les Sénégalais qui ont estimé qu'ils doivent aller à la retraite. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un candidat vienne, passe le test du parrainage avec 44,000 et quelques intentions de vote et vient ne peut pas se retrouver avec mille voix. C'est inadmissible. Basirou, les 0,0,0, vraiment, les 0,0,0, vraiment, on ne les représente. Je ne sais pas, personne ne vient de représenter les 0,0,0, parce qu'il y a une charge de vraiment. Ils vont pouvoir nous digérer les 0,0,0. C'est un peu qui n'est pas. Basirou, c'est un gars qui a été diagnostiqué mais ce que tu as dit avec ce que tu as deux co-débatteurs c'est que présentement, il ne veut pas imputir une responsabilité mais il ne veut pas qu'il n'y a pas de responsabilité mais il ne veut pas qu'il n'y a pas de responsabilité. Il ne veut pas qu'il n'y a pas de responsabilité. Oui, mais, vous savez, quand on l'a analysé, je ne savais pas qu'en début, le président était là ou le président en train de dire dès le départ que je n'étais candidata comme je l'ai fait au dernier moment. Mais je me suis rendu compte quand je l'ai dit que je n'étais candidata que je ne savais pas qui le donnait. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'affaires mais il n'y avait pas de responsabilité. Oui, tu sais quoi ? Tu ne savais pas que le président ne savais pas que le président de la République mais il n'y avait pas. Mais ne le savais pas carré. Je ne savais pas il y avait des combats internes avec des positionnements avec des positions parce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que le leadership a fait d'un leadership qui a fait d'un leadership n'a pas le droit. Il faut aussi que nous avons ce qui a fait qu'on a dit 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 une opposition indigenous leadership même si on a dit contre pour ahora tout c'est que nousavons qu'on a dit qu'on a dit se dis pour ça dire que d'un an l'hierna d'une coco et le contestation et au dernier moment dernier virage billet de brille des membres du gouvernement contesté et c'est mais en vérité en vérité le président de la république telle mom de foudite de le sénégal makisal de foudite le sénégal est-ce qu'il n'est pas pris dans son propre zèle mais d'un mot d'un petit billet mouni amène est-ce que maintenant mon contenu d'une dame nana la responsabilité mon amène l'oum qui a mais d'amener d'une jolie fille que beaucoup d'accord qu'il n'est qu'il n'y a qu'un comme responsabilité d'amolo d'analysé l'ulte et ses goma manel leadership de copert parce que il n'y aurait toute bonne responsabilité n'y n'y n'est pas rennes et cetera et cetera mais président de mutan à amadouba mais ken se l'ocolem ken forse au coco il n'était pas sur la contrainte en vérité n'est hanté de gossi n'ak mais n'y on n'y a qu'une carte blanche n'est qu'au tanne moutane gaï contesté nous forcer d'aimer maintenant quelle est la responsabilité d'amadouba mais plus tard le silence à nouveau l'église de votre nicotane non rame de russi président vous fait qu'une tine d'un connaître annal l'union au corps beno psa avec a père n'y a pas d'accord n'est n'importe qui en est la carte blanche pour d'attendre mon élément d'un assiette corne et d'un profitec pour mon rôle allemand des critères qui sont remplis n'ayant rempli les critères mais bien pareil avec une commission présidée par n'est ce qu'il n'y a pas d'accord n'est ce qu'il n'y a pas d'accord n'est ce qu'il n'y a pas d'accord mais d'un côté qui m'ont rempli les critères mais ce fait qu'il n'y a pas d'accord moutane amoureux d'accord n'est ce qu'il n'y a pas d'accord n'est ce qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas de carte blanche mais d'accord c'est-à-dire que l'olai expliqué qu'on donc ou bonne forme tanne amadouba amna maintenant il y a un facteur mounio entre temps des facteurs intermédiaires man d'amener le linge sale ne se lave pas en famille un salam en famille plus tôt moi ça m'a pas sûr membres du cabinet du président sortant permettront le monde me guéné yenni membres du groupe des porte-parole également mais l'il n'y a pas de n'y taille amnénko louni n'a chari voire n'y qu'on mouna évaluer en interne ou ne lille mais amadouba l'annoye responsabilité dans sa amadouba qui l'émanayem rassurer vous l'on les gars de la paire c'est à dire que nous tu barils il a eu à moi et ils donnent ton an attention d'une écarte il a sa propre équipe est ce que d'affaire one one for one one ten bill ouais ouais mais parce que parce que ati imposé en vérité c'était ça mon n'est qu'on interpréter non donc mon la courante mou rassurer va à perdre partie bing a khamene fallu bong parce que khamge sa la question de la légitimité également souvent en politique d'en koi posé en termes de ma fille n'est qu'on dembe qu'on donc d'ouman n'angu ou kenen n'yau fi et cetera mais nous nous l'aurons rassuré parce que nous nous gissons n'engne kiket bouttoge n'yout n'y a écarté ou mais comme donc mon amn qui responsable de façons superficielle laïe comme le mal à la femme l'a hame qui bi familles l'encoï 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 politique donc l'an mochi responsable de boudou n'y a l'épée président président n'a tout fait qu'un tini taux n'a n'y a mouda gaïmire mouda le décision pour walle solide de l'institution y conseil constitutionnel n'a quoi attention l'ingadev du yon de mais valider les candidatures qu'on a même un petit cas mais qui en critère l'encovalidée l'encovalider en conséquence un nure en non 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 mais on est contre ce moment par un de quoi bon la laïe ou non je suis d'accord dégoût l'immané la mienne a un conseil constitutionnel n'y ont technique co-tifs né filé l'incothèque du droit lille et qu'on a dit maintenant amour à nous d'accord ou mais pas si vous djamaï faille en prison mais condamné une co C'est légitime, c'est normal, c'est légal. Maintenant, l'amnestie, le président, le président, en vérité, parce que nous sommes des républiques, le président, il n'était pas il cause de changement. Mais nous sommes un plaisir. Bien sûr. Mais l'amnestie, le président est quand même dans sonSpace, a appelé à l'insurrection. Nous n'a pas pris. le président Tahou faire face à la République de l'État et les autres considérés et les informations qui ont été en train de faire insurrection mais si on a dit que si les républiques sont stables ils doivent aller à l'élection mais moi je pense que c'est qu'on a utilisé l'amnissi pour faire un projet de loi pour faire un projet de loi l'Assemblée nationale des députés c'est ce que j'ai promulgué donc je ne sais pas en aucune manière pourquoi nous ne pouvons accuser le président de la République maintenant le Sénégal au cœur il le dit est-ce que il faut soutenir quand vous savez que le Sénégal l'élection va être déclenche ou il faut soutenir le Sénégal il faut laisser une démocratie stable que le meilleur gagne et je pense que la posture de votre président c'est la spécialité de la République mais surtout le conseil constitutionnel monument à l'élection mais mais damane président vous créez vous créez une crise le conseil constitutionnel monument crise mon nom vous crise à mon président le président ne vous créez non si le président je ne peux pas le conseil constitutionnel non mais d'abord il n'a pas rassuré certains nous contesté mes présidents contesté au pavillon mais il suffit de perdre mais le dernier on n'a pas dit ça on n'a pas dit ça on n'avait pas dit un problème non mais brille ou bernet ben là les salles n'en collèges pas mais maintenant sénégal fico maki sale baii je pense que démocratie vous stable le fait baii mais également des indicateurs macroéconomiques yu bar a eu de menti n'y a pas une vie vraiment des économistes yoram tenu peut-être mais maintenant tu vas l'oubri ouais mais après ben en yon les donnes parce que bien mais d'ailleurs tout le temps que je veux consacrer aux présidents d'amnés d'éloci belégé moi chef à père il a perdu un bon belégé moi j'étais ben non beaucoup yacard monsieur le maire ben non le bon l'également de le gouvernement et à meilleure échéance du Le temps presse, vous devriez évoluer, vous devriez regarder l'avenir de la coalition Bernaud. Les familles libérales, les familles gauches, etc. Finalement, est-ce que Saint-André a un peu de temps ? Bon, en tant qu'analyste ou acteur politique, je vais faire une analyse globale, je parle sur le contrôle des doigts. Parce que si vous voulez Bernaud, il y a un autre, 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 il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, 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 il y a un autre. pouvoir d'accord bande il y en a eu au union comme retrouvailles mais dans tout ça y est dans au sein de l'ups il y en a une équation il ya une politique de l'autruche qui fait n'est qu'il n'a pas gérer la transition bobe le dit moulin fal secrétaire général secrétaire du parti présidente le président le président le président secrétaire général du parti parce qu'il faut une transition légère mais quand on parle de l'évaluation effectivement Effectivement, la présidente Amine Temengue, la présidente de la transition a été décédée à l'intérim de l'Union. Donc, comme en 2020, il y avait après les élections locales, il y avait les élections législatives, donc on était dans une période d'instabilité politique où vraiment nous pouvons tenir le congrès. Effectivement, maintenant c'est le temps pour que nous puissions, en tout cas, terminer ce processus de renouvellement des élections de base, d'aller à un nouveau congrès pour choisir souverainement le président du Parti ou le secrétaire général du Parti. Mais entre les filets, c'est le secrétaire général. Il y a des choses qu'on voulait dire, et ça je fais une petite intrusion. Moi, ce que j'ai constaté au niveau de l'affaire, c'est que malgré les vicissitudes, ils ont tous les déclarés candidats, ils m'ont dit que le président, ce qu'ils ont choisi, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont au rang. Je peux citer Ablaïda Dioufsa, mais aussi je peux citer Ablaïda Dioufsa. Ça, c'est les deux éléments que je peux. Ce que j'ai relevé, c'est que Ablaïda Dioufsa a la chance de mieux matérialiser, avec un excellent pourcentage, son égémenu au niveau de Conor. Ça aussi, il faut qu'on le reconnaisse. Maintenant, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'avenir politique de Beno Bokyaka, aujourd'hui, en tout cas dans sa confondération, depuis 2019, depuis 2012, est derrière nous. Ça, c'est honnêtement. Maintenant, il faut qu'on soit en notre sein, pour qu'on puisse nous connaître. Parce qu'aujourd'hui, dire que même la locomotive de la coalition, c'est la paire, dans l'opposition, c'est ça. L'opposition, c'est pour qu'on puisse aller savoir comment vous allez faire. Mais nous, au niveau du Parti du Saint, en tout cas, nous sommes intéressés, nous sommes interpellés, d'abord dans une évaluation, premièrement. Deuxième étape, reprendre, reprendre, non, deuxième étape, reprendre notre compagnonnage avec Beno Bokyaka, parce qu'on va continuer à faire de l'économie. Troisième étape, continuer notre renouvellement. Et ça, je pense que c'est une urgence qui va maintenir. Le problème, vous avez tous les compagnonnages avec Beno Bokyaka. Non. Depuis le référendum de 8 nobles, collectif, commencez. Le problème, nous avons tous les appétits personnels. Appétits? Oui, appétits personnels. Le problème, c'est parce qu'on lutte contre la dissidence. Ce que nous faisons, c'est que les gens qui vont faire la dissidence, se réunir dans la partie, se réunir dans un mouvement, se réunir dans la coalition politique, c'est des coalitions électorales. Donc, ce que nous faisons, c'est que l'ambition personnelle, c'est qu'il a miné aujourd'hui beaucoup de partis, incompris de partis socialistes, nous avons tous les agendas personnels. D'accord. C'est parce qu'il y a des partis socialistes, par exemple, dans le Dachar ou dans le Sénégal, quand on est tous les gens qui ont fait la coalition, ils ont fait la joie de l'Eskanoui. Aujourd'hui, ils sont tous les décidants, ils ont fait la joie de la part. Donc, ils ont fait la joie de la joie de l'Eskanoui. Donc, ils ont fait la joie de la joie de l'Eskanoui. D'accord. Pour porter le Sénégal. D'accord. Il faut des atletiques politiques à l'image, qui sont les gens qui ont fait la joie de l'Eskanoui. Ils ont fait la joie de la joie de l'Eskanoui. Et tous les Sénégalais ont fait la joie de l'Eskanoui. Donc, c'est ça, aujourd'hui, la problématique. Dwayne, je laisse vous deux minutes pour l'analyser. On va faire la joie de l'Eskanoui. Vraiment, on va inviter les gens. Vous avez eu votre temps de parole. Sincèrement, Basir, vous avez dit. J'ai peut-être deux à trois remarques. La première remarque, c'est qu'à Père, nous avons fait une crise d'orientation. La Père. La Père, nous ne l'avons jamais envisagé. Donc, ils sont aujourd'hui... Ils vous retournent dans l'opposition. Et vous savez que la Père n'a pas fait une évaluation à mon perspective. C'est-à-dire, l'affaire est trop attentiste. Pour moi, conséquence, c'est vraiment de voir en urgence une bonne transition. Mais il faut... Pour un troupeau sans berger, comment tu as dit de travailler ? Non, ce n'est pas un troupeau sans berger. Tu ne peux pas diriger un État de 12 ans et te volatiliser comme ça parce que tu as perdu un pouvoir. Ça, ce n'est pas respectueux de la politique. Un président de la République qui dit que j'ai géré 12 ans... Vous ne pouvez pas évaluer ça ? Non, mais je trouve que ce n'est pas politique qu'un président gère un État avec un parti de 12 ans. Ce n'est pas par un communiqué que tu vas dire que je m'en vais. Non. Il faut réunir les institutions. Ils vont discuter. Une phase de transition. Je suis président en termes de transition. Au bout de 4 mois, 6 mois, il faut, comme il l'a dit, par exemple, au niveau du PS. Un parti organisé, mais il a un... Un agenda. Un agenda. La paire n'a pas d'agenda. Pour moi, c'est le premier problème au niveau de la paire. Mais le deuxième problème, c'est quel va être le leadership ? Aujourd'hui, ils sont décapités. Maquillée à l'étranger, Amadouba n'est pas légitime. Il n'y a pas quelqu'un capable de prendre l'appareil, à part peut-être celui qui gère l'administration. Donc, pour moi, il y a une responsabilité quand même, de temps qu'on va au législatif, peut-être si on dit sous l'Assemblée en sept ans, on va au législatif. C'est irresponsable que la paire quand même ne se prépare pas à des législatives. De temps que le groupe parlementaire télit majoritaire, c'est la paire. Donc, pour moi, il y a un problème vraiment de crise d'orientation, de leadership. Et puis, bon, peut-être mieux pour le long de voir. Il y a un manque de loyaté, de sincérité. C'est des clans. Vous voyez ça ? Il paralyse l'appareil politique. Je m'excuse de vous interrompre. Mais si au bout de deux ans, en septembre 2024, on dit sous l'Assemblée, est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions sur les sessions budgétaires, sur le travail administratif, institutionnel, au niveau surtout du budget, sur les lois de finances initiales, est-ce que ça ne peut pas impacter ? Et ça aussi, est-ce que ce n'est pas une droite de venir de retard dans la gestion ? Non, pour moi, honnêtement, c'est le président Diomaï et Ousmane Sonko, c'est eux les chefs de passé. Il faut qu'ils réfléchissent. On ne dissout pas une institution pour dissoudre. Tu ne peux pas dissoudre aussi parce que tu veux coûte-coût une majorité. Les électeurs peuvent ne pas suivre. Donc, il faut réfléchir. Pourquoi donc ditexer Yubi Deni, au bout de deux ans, le président a la possibilité de dissoudre après consultation du président de l'Assemblée ? Ça, c'est la constitution. C'est la constitution. Ça pouvait être la paire ? Non, c'est l'intérêt qu'on dit peut. On ne dit pas doit. Il peut. C'est une probabilité. Mais aujourd'hui, demain, à la transition, le président Diomaï est-ce que c'est important qu'en septembre de 2024, nous dissoudrons l'Assemblée nationale, organiser une élection sur le plan économique, c'est viable ? Deuxièmement, au niveau des institutions, surtout sur le fonctionnement du budget de l'État, c'est viable ? C'est ça. C'est la question que j'ai prête. C'est la question que j'ai prête. Moi, vraiment, hypothèse première, paisible, mieux pour le pouvoir que pour l'opposition, c'est d'aller à l'Assemblée et de gérer au cas par cas avec la majorité parlementaire. Donc, ça veut dire, si ça veut dire, s'il n'y a pas de blocage de projet venant de l'exécutif, l'Assemblée peut continuer ? Et même, tel que, en tout cas, si je pense bien. Non, tu as Beno, qui a un groupe parlementaire relativement... La question est dessinée ou bien c'est dessiné ? Non, 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 posez-moi une question. Il y a une probabilité. Il y a une probabilité. Il y a une probabilité. Ce projet de loi qui est exécutif, qui est parlementaire, qui est plus, qui est voté, sans problème, sans sabotage et tout, est-ce que l'incentive est-il vraiment la nécessité de dissoudre ? Je pense qu'il peut proposer une loi des finances pour la faute. Déjà, déjà, c'est sûr. Sans m'en, à la poulée à l'incentive. Et je sais que aussi, s'il ne me plaît, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de blocage à l'Assemblée. D'accord. Que la loi des finances. Maintenant, l'autre problème, c'est les réformes. Oui, voilà, pourquoi ? Est-ce qu'il y a une réforme ? Par exemple, le poste de vice-président, il y a des réformes qui ont des réformes qui ont des liens qui ont des liens mais les réformes, est-ce que la vision que nous avons, la vision que nous avons, c'est qu'il y a de la voie. Voilà. Il y a des problèmes sur le plan économique et financier, mais ce que vous avez en profondeur, nous ne communiquons, nous avons des projets. C'est qu'il y a de la voie. Vous êtes en train d'entendre ? Mais l'Assemblée, vous pouvez parler de l'Assemblée pour que vous puissiez plus de l'air. C'est terminé. Non, je termine sur un mot, tout simplement. On a précisé, le doigt, c'est l'affaire 2008 le but. Affaire, oui. 2012, 4 ans, il y a des beaux pouvoirs. Pour ne pas avoir l'appareil, j'ai fait un moment parce qu'il est dans l'opposition pour conquérir le pouvoir. Il a pris le pouvoir et il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir. En vérité, il a pris le pouvoir. Mais, je voudrais de remercier le doyen. Il a une excellente pédagogie. Il est vraiment très communicatif. Il me paraît dire à Dieu. Raphethoulle vous parlez souvent à nous récouper, mais vraiment, il garde le calme. Merci. Vraiment, on voulait dire. Je vais te rendre le pouvoir dommage. Merci. Terminé en une minute. Vous avez des verts à l'abirama. Non, 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 je me mets en un moment. Je souhaite, je souhaite de me mettre. Je vais terminer en une minute. Moi, c'est peut-être sur Beno. Il ne faut pas casser Beno. Il faut que Beno soit l'opposition. C'est cinq ans. C'est une durée. Il y a les élections, il y a le statut du chef de l'opposition. Il y a des batailles à venir. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même une sincérité. Le rapport entre le groupe et le groupe, je pense qu'il doit même faciliter l'organisation de son opposition. Si Maki a perdu, c'est parce que quelque part, il n'a pas bien géré son opposition. Il l'a nié. Il a été négatif. Alors que l'opposition, mais tuer le pouvoir, c'est vrai, mais donne à l'opposition toutes les chances de lutter à armes égales. Bien sûr. Je crois que pour moi, Beno, bon, j'entends les partis sociaux. Ça, au moins, c'est rassurant que les partis socialistes se rendent compte que, bon, ça ne peut pas, être comme avant. Le pers n'est pas être comme avant. Il faut qu'il avance. Oui, c'est bon. Alors, Je suis à Albert, j'ai l'invite. Je suis à Albert, je suis à Saint-Henoui. Je suis à M. le maire de la terre. Ce n'est pas trop bien. Je voudrais continuer. Je voudrais continuer. Quand je suis à M. le maire de la terre, je suis à M. le maire de la terre. Je voulais vous dire que le maire de la terre. Je voulais vous dire qu'il était une autre terre. Dérôme, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501